Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des petits pinceaux que j'ai juste là dans mes mains. Et je vais faire des tests sur toi pour savoir quelle sensibilité tu as par rapport à ces 4 pinceaux. Est-ce que tu seras plus sensible avec le gros pinceau, que ce soit en visuel ou par son son ? Avec le deuxième plus gros, qui est en fait un pinceau estampeur. Avec le moyen qui est un peu biseauté. Et enfin, nous terminerons avec ce petit pinceau, tout petit, que j'utilise pour mon ombre du nez. Vous voyez, qui est juste là. Je le fais tout le temps. Voilà. Et en même temps, petit chitchat. Pas make-up, mais chitchat pinceau. Je vais donc discuter avec toi. Et raconter un peu ma vie. Donc celui-ci, c'est un pinceau nocibé. que j'avais acheté à l'époque de l'incendie qu'il y avait eu dans mon immeuble. Et j'avais racheté plein de choses pour mon nouvel appart. Et alors, il y avait celui-ci que j'avais acheté en lot. Il est tout doux. Je l'ai nettoyé il y a genre deux jours. Mais bon, je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc il est à nouveau un peu plein de blush. Le visuel est incroyable là-dessus. J'adore voir les poils de pinceau bouger, etc. Je suis un peu folle avec ça, je sais. Mais vous voyez mes ongles en même temps, qui sont récemment refaits. J'avais des ongles beige et vert sur le dessus, très longs. Puisque c'était des faux ongles. Et là, je les ai refaits un peu plus courbis. Ce sont mes vrais ongles pour le coup. Ils sont poussés. Et dessus, c'est du vernis porcelaine. Avec des paillettes. Avec des paillettes. Avec des paillettes. Des paillettes blanches. Enfin du moins argentées. J'étais partie pour complètement autre chose. Puisque je voulais un vernis juste blanc. Mais bon, je le ferai peut-être au printemps, cet été. Et finalement, la dame m'a montré toute sa plaquette de couleur de vernis. J'ai craqué sur celui-là, il est incroyable. Je fais mes ongles alliant-moi la croix rousse. Et je ne suis jamais déçue de cet institut. Alors, est-ce que déjà tu aimes le son de ce pinceau ? Je n'ai pas le retour son. Donc je ne peux pas trop savoir ce que ça donne en direct. Mais il me semble, si je me vis à mes souvenirs, que celui-là était vraiment cool. Très, 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 très cool. C'est bon. Alors, pour mes cheveux, vous voyez, ils sont quand même vachement poussés depuis... depuis quelques temps. Ils arrivent là. Je suis contente. Depuis le temps que je les laisse pousser, ça y est, ils sont longs. Ils ne sont plus mi-longs, là. Ils sont longs. Je suis contente, contente, contente. En fait, cet été, ils seront encore plus longs, plus beaux aussi. J'ai vraiment, vraiment hâte de les voir comme avant. L'été, les cheveux longs, c'est incroyable, je trouve. Du moins sur moi, c'est très personnel. J'adore les cheveux courts aussi, mais sur moi, je crois que la longueur me va mieux. Voilà. Alors, ce gros pinceau, est-ce qu'il tape ? Plus. En tout cas, son tapping est vraiment cool, je trouve. J'aime beaucoup. Ensuite, on va continuer avec le gros pinceau. Enfin, le deuxième pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour me mettre. Ce fard à paupières avec plein de paillettes. Il est trop trop beau. Et en fait, j'ai une soirée ce soir. Alors, vous voyez, moi, je ne suis pas vraiment très très soirée en temps général. J'ai la flemme. D'y aller, j'ai vraiment la flemme. Est-ce que je vais... Enfin, je vais peut-être vous faire une confidence. Mais je crois que j'ai un problème. Enfin, pas un problème, mais... En gros, j'ai 25 ans là. Mais j'en ai déjà marre de... À chaque fois que je dois me présenter à des gens. De toujours, toujours dire la même chose. De raconter depuis le début mon parcours scolaire. De dire ce que je fais dans la vie. De dire que je fais de l'ASMR et blabla et blabla. Et parfois, je ne sais pas, mais je me vois de l'extérieur. Si vous voulez, d'en haut plus précisément. Et je me vois dire ça. Et recracher cette présentation. Vous voyez, comme si j'avais préenregistré ce texte, ce monologue sur moi. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je mets les mêmes pauses dans la phrase. Les mêmes temps. Des citations. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me met extrêmement mal à l'aise. Et du coup, parfois j'apprége en fait. Et voilà. Et je sais, je suis jeune. Et j'en ai déjà marre de ce genre de truc. Mais je me dis, mais à 40, 50 ans, est-ce que ça sera bien ? Ou est-ce que j'aurai d'autres versions à raconter ? Parce que là, ça fait quand même bien 10 ans que c'est la même version. Enfin, pas 10 ans, mais... Pas 10 ans du tout. Au moins 5 ans que c'est la même version à chaque fois. Et oui, du coup, je fais de l'ASMR. Ah bah du coup, c'est depuis 2018. Ah non, non, non. Et pourquoi t'en fais ? Ah bah parce que... Et... Je ne sais pas. Ça me... Ça m'agace. Alors que ça devrait pas... Et que les gens sont très gentils et curieux. Et c'est normal, tu vois. Mais... Je sais que ça vient de moi, c'est dans ma tête. Mais voilà, ça m'agace. Ça me... Là, les gens qui vont me croiser, ils vont pas oser maintenant me dire. Mais en vrai, c'est normal. C'est la vie, bien sûr. Mais je sais pas. Je suis comme ça des fois. Et les soirées, bah c'est ça, quoi. Et en plus, il y a de la musique avant. On doit crier pour parler. C'est lourd. Mais bon, en même temps, bah faut que... Je sors jamais. Enfin, je sors jamais. Je fais jamais de soirée. Genre, vraiment, la dernière qui remonte, c'était il y a un mois. Et avant ça, ça faisait des mois et des mois que j'étais ma sortie. Et bon, faut que je me force un peu parce que... C'est bizarre, quoi. Pour un minimum... Se sociabiliser. Se socialiser. Se rendre sociable. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est que les gens veulent trop que je vienne à leur soirée. Alors que... Les gars, je ne... Enfin, pourquoi moi ? Je suis inutile. Non mais je veux dire, je ne suis pas un clown. Je ne suis pas la personne qui fait rire tout le monde. La personne qui danse sur la table. Je ne suis rien de tout ça. Et pour autant, les gens insistent à... Mais viens, mais viens, mais viens, mais pourquoi ? Laissez-moi sur mon canapé. Je re-regarde en ce moment la série The Unmade Tale. Donc la servante écarlate sur OCS. Et je ne veux entendre parler que de cette série. Je ne veux pas parler d'autre chose. Non, vraiment. Vraiment, vraiment. Je l'avais déjà regardée, du coup, quand elle est sortie. Et je n'avais pas vu la dernière saison, donc là, je suis en train de tout refaire. Je suis à la troisième saison. Je ne vais pas spoiler, ne t'inquiète pas. Donc voilà. Je ne fais que papoter, que papoter, que papoter, que papoter, que papoter. Et donc, tout ça pour dire que je me suis déjà maquillée pour ce soir. Parce que, vu que j'allais tourner cette vidéo, j'ai voulu me faire un peu jolie. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que je vais être maquillée pour ce soir. Mais est-ce que mon maquillage y va tenir jusqu'à ce soir ? Bon, les lèvres, c'est évident que non. Mais les yeux et le teint, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis assez contente parce que, depuis quelques temps, j'ai des boutons d'acné, en fait. Alors, tout simplement. Et je n'en avais pas avant parce qu'avant, je prenais une pilule qui me permettait de ne pas avoir de boutons. Et je l'ai arrêtée parce qu'il y avait plein de symptômes qui n'étaient pas bons et je ne voulais plus prendre d'hormones, en fait. Donc, ce qui fait que là, je ne la prends plus. Et il y avait plein de boutons qui apparaissaient, donc des boutons de l'acné hormonal. Et ce matin, c'est le premier matin où je n'ai pas de nouveaux boutons. Et que, en gros, c'est que des boutons qui se soignent, là, qui rétrécissent, qui sèchent. Même là, c'est que des anciens boutons. Et ouais, c'est devenu une telle obsession que, dès le matin, je me réveille, j'ouvre les yeux. Et le seul truc auquel je pense, c'est, est-ce que j'ai un nouveau bouton ? Et je touche mon visage comme ça. Et pour voir, en fait, si j'en étais nouveau. Donc, c'est un peu triste parce que ça ne devrait pas me prendre dans la tête. Mais voilà, j'étais une ado sans boutons. Je n'avais jamais eu de peau difficile, on va dire. Et voilà, à 25 ans, ça arrive. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Mais j'ai dû adapter donc une routine vraiment à la lettre. C'est vraiment le matin et le soir. Toute la journée, je mets un peu de brume de zinc sur le visage. Dès que je suis démaquillée, je me démaquille dès que je rentre chez moi pour pas que ma peau, ben, elle soit trop obstruée. Je fais vraiment tout comme il faut. Mais le seul problème, c'est que je ne bois pas assez d'eau, en fait. Donc, ça n'arrange rien, je pense. Je dois boire même pas un litre, quoi. Donc, il faudrait vraiment que je me force à faire ça. Je sais que, en ne buvant pas assez, ça empire mon problème. Donc, il faut que je travaille sur ça. Et je sais que ce n'est pas compliqué, en soi, de boire plus. Mais c'est juste que je n'y pense pas. Donc, il faudrait que je mette un réveil toutes les heures pour que je boive. Donc, ça, c'était le deuxième plus gros. Maintenant, je passe à celui-ci qui est biseauté un peu plus petit. Tu peux, 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 tu peux. Voilà. Très très bien. Voilà. Celui-ci est très chou. J'essaie de voir ce que ça fait dans mon oreille. C'est parti. Aussi, je vais vous raconter autre chose, donc hier, depuis hier en fait, je garde un doutou à un de mes voisins, il s'appelle Scott, et c'est un petit coquet ranglé, donc vous avez peut-être vu mes stories où je le gardais, bon là jusqu'à demain je le garde plus parce qu'il y a ses grands-parents qui sont veillus le garder chez lui, mais dès demain il revient dormir à la maison jusqu'à lundi, et il me manque déjà, bon alors voilà, mon rêve c'est d'avoir un chien, mais je ne pense pas que j'en aurai un d'ici là, parce que, enfin d'ici là, d'ici quelques temps, c'est pas possible, parce que j'habite un appartement, donc bon là, n'est pas vraiment le souci, parce qu'en soi, vu son mode de vie actuel à Scott, je ne pense pas qu'il souffre d'être dans un appartement, étant donné qu'il est sorti 4 à 5 fois par jour pendant des balades très longues quand même, et qu'en plus dès qu'il arrive à la maison, il dort, bon il joue un peu, mais il n'est pas trop demandeur quoi, il est très affectueux, donc dès qu'on se met sur le canapé, il vient, si on travaille sur l'ordi, au bureau, il est à côté, enfin il est vraiment adorable, et puis il peut jouer tout seul, il est vraiment trop chou, mais en fait je ne me rendais pas compte d'un truc, c'est que, donc moi je l'ai baladé hier 4 ou 5 fois dans la journée, donc le matin, le midi, l'après-midi, le soir, oui le soir à 18h, et le soir à minuit et demi, il était très heureux, il n'y a pas de problème, mais le problème, on va dire que, c'est que, les balades, quand on est en couple, donc avec mon copain, il est balade en couple, mais avec le chien, c'est pas les mêmes du tout, genre, enfin, bien sûr c'est logique, mais la différence est incroyable, donc on doit faire attention aux chiens qui arrivent, et donc je lui faisais à chaque fois sentir les autres chiens, parce que je sais qu'il ne faut pas les frustrer dans leurs odeurs, etc., et en même temps, il y a des maîtres qui ne sont pas forcément ok avec ça, donc il faut toujours anticiper le chien qui arrive, et le maître, et les maîtresses, enfin bref, et c'est grave compliqué, genre tu passes ta journée à regarder devant, ou voir s'il n'y a pas un chien qui va être vachement énervé, après si tu veux faire un magasin, bah tu n'as pas le droit de le rentrer avec toi, donc tu dois l'attacher, mais hors de question de l'attacher, genre non, donc si tu veux, on a pas fait de magasin, mais ça change tout, parce que ça voudrait dire que moi, si je suis dans une librairie, Lucas doit attendre avec le chien, c'est nul, moi je veux la librairie, tous les deux quoi, non, en vrai, ça change tellement de choses, après, il y a des points vachement positifs, des points négatifs, mais je pense que du moment où je serai en ville, où je vivrai en ville, je sais pas, je pense pas, je pense pas que j'aurai de chien, même si c'est toujours mon rêve, et que la scotte me manque déjà, et que j'adorais voir sa bouille, ce matin, il nous a attendus dans la porte de la chambre, il a dormi 9h, comme nous, du coup, et dès qu'il a entendu le réveil, il est assis devant la porte là-bas, parce qu'il sait qu'il a pas le droit de rentrer, même si elle est entreverte, et il attendait, il pleurait un petit peu, et il attendait, mon dieu, mais quand je l'ai vu, mon cœur, il brûlait, genre, d'amour, alors que c'est même pas mon chien, mon dieu, enfin voilà, du coup, c'est trop bien, j'adore regarder ce petit chien, il est trop, trop gentil, j'adore les coquers en plus, c'est adorable, et de toute façon, je m'étais promis que si je devais adopter un chien, ce serait l'adopter et pas l'acheter, et je voudrais l'adopter dans un refuge, qu'importe l'âge, alors, évidemment, chiot, ça serait toujours mieux, entre guillemets, mais il y a tellement de chiens adultes qui s'ouvrent et qui sont seuls depuis des années, mais voilà, j'ai pas encore les épaules pour adopter, et puis, pour ce que je vous ai dit, bon, c'est un détail, les balades, mais après, c'est tout un mode de vie qui doit être adopté, eh bien, à son chien, c'est une lourde, lourde, lourde responsabilité, et voilà, ça donne beaucoup d'amour, mais sur un retour, il faut en donner aussi, et du respect, et du partage, donc, c'est une énorme responsabilité, je pense qu'il faut vraiment réfléchir pendant très longtemps avant de prendre la décision, finalement, d'un adopter un, donc, ça me fend le cœur, mais c'est pas pour le moment, malheureusement, et vraiment, c'est, avoir un animal, c'est un rêve depuis, depuis toujours, en fait, et je pense que c'est parce que je les aime énormément que j'arrive pas à prendre la décision, et ça m'apprendra, justement, j'aurais peur de rater quelque chose dans l'éducation, de rater quelque chose tout court, en fait, de ne pas entendre ce qu'il veut vraiment, etc., et ça me rend triste, en vrai, parce que, ouais, j'aimerais tellement, tellement, tellement donner de l'amour à un chien que, finalement, je prends la décision de ne pas en avoir du tout pour le moment, quoi. C'est dur. C'est très, très dur. Enfin, bon, c'est comme ça. J'avais envie de parler de ça, justement, parce que il y a beaucoup, beaucoup de chiens abandonnés chaque année. Je vais laisser ce petit pinceau. Parce que pour des raisons comme ça, où les personnes ont adopté ou acheté sans réfléchir aux conséquences, c'est se rendre compte qu'il faut donner beaucoup de temps à un autre humain, et que c'est difficile, parfois, et qu'il faut faire des concessions, et qu'il faut le respecter énormément. Et du coup, qu'il abandonne, c'est horrible. C'est un des trucs qui me fend le cœur, mais puissance mille, quoi. Donc, voilà. Alors, le petit pinceau, il est vraiment, j'allais dire, succulent, mais bon, je ne l'ai pas goûté. Parce que, regardez-moi cette finesse, je trouve, pour le visuel, pour une vidéo tracing. Tracing, c'est vraiment génial. Et vous, dites-moi, je me permets de vous voyer dans le pluriel, dites-moi si, comment dire, vous avez un chien, comment ça se passe, qu'elle agit là, enfin voilà. Dites-moi si vous êtes en appartement ou maison. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et si vous voulez m'envoyer des photos sur Insta, ou quoi que ce soit, vraiment, faites-le. que, tout simplement, j'aime bien avoir des témoignages, et voilà. Toub-toub-toub-toub-toub-toub-toub-toub-toub-toub-toub. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup blabladé dans cette vidéo. Mais ça faisait longtemps, finalement, que je n'avais pas vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur. Avant, je faisais énormément d'idées comme ça, de chitchat, comme on dit. Et, bon, voilà, j'en fais de temps en temps, quoi. Mais avant, c'était tout le temps. La lumière change, là. Oh, ça fait mal aux yeux. Et oui, les vidéos de chitchat, en général, je les fais en lumière naturelle. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop agressif pour vos yeux. Et puis, je pense que peut-être ces vidéos peuvent servir à des personnes. qui se maquillent ou des trucs comme ça, en mode, c'est ce que je fais des fois. J'écoute des vidéos ASMR en faisant des trucs, des tâches ingrates aussi, la vaisselle et tout. Bref, donc, voilà. C'est fini pour moi, je pense. Mon préféré pinceau, c'était le tout petit. Mais bon, après, ils étaient tous bien, je pense. Petit coup de pinceau de peigne. Voilà, j'espère que cette vidéo, ben, t'a plu. Que ça t'a endormi, que ça t'a détendu, que ça t'a dépensé à plein de choses. Et puis, voilà, n'hésite pas à laisser en commentaire ou n'importe où, réagir ou pas sur tout ce que j'ai raconté. J'aime beaucoup avoir vos retours. C'est important pour moi. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Je te dis bonne nuit et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada